oh nous sommes en direct bonsoir à tous ce soir nous faisons autre chose j'attends que quelqu'un soit là on attend are you there are you there je suis seul ce soir on se sent seul ah non ça y est on arrive bon les enfants ce soir nous faisons les massages des jambes voilà pour délasser les jambes donc les auto massages et les massages à deux donc nous avons deux volontaires de volontaires sont jetés alors elle se prépare depuis deux heures de l'après midi voilà donc en attendant je vais allumer la petite lumière que vous savez que le rituel c'est très important voilà la petite lumière pour tous les gens qui sont malades actuellement tous les gens qui sont partis qui sont juste de l'autre côté et les calines anso sylvie sygris d'entre eux et puis voilà la lumière au bout du chemin je pense que ça va aller alors moi j'ai de l'huile prenez n'importe quelle huile du moment que ça sent pas le kebab les enfants il faut que ça glisse pour quand on fait l'automassage parce que c'est cette friction là il faut pas qu'elle vous fasse mal je vais commencer par évidemment par le bas et shana va s'allonger donc tu vas t'allonger à plat ventre donc je vous montre d'abord à deux et puis après je vais le faire sur moi vas-y allonge toi à plat ventre chérie yes massage pour personne toute seule à deux et toute seule donc on va essayer de faire une double version si vous m'aimiez déjà je pense que vous allez m'aimer un peu plus alors voilà je vais mettre le coussin pour qu'elle n'ait pas mal la chemise je voulais simplement vous mettre en garde si jamais vous avez du diabète des maladies cardiovasculaires ou vous avez des varices ça c'est bon il faut éviter de toucher les varices et pour le diabète et les maladies cardiovasculaires c'est à votre docteur de vous dire si vous pouvez faire un massage ou tout ça peut-être qu'on vous l'avait déjà abordé alors maintenant tu vas nous dire si tu vois bien oui oui je suis je suis peut-être par l'autre pied je zoome voilà bonsoir shana alors je vais m'attaquer à tout ça en fait tout ça et tout connecter donc je vais commencer par la base voyez là et je vais mettre un petit peu d'huile dans les mains déjà pour les pieds ça va m'aider elle est contente elle voilà je mets de l'huile je vais attaquer au niveau du talon là je vais attaquer au niveau du talon je vais tout doucement essayer d'écarter comme ça vous voyez en descendant et on va essayer en fait de détendre toute cette cette bande tendineuse et tous ces muscles qui sont en bas vous voyez alors Jean-Marie je vais vraiment zoomer sur ce que tu fais donc vas-y tu peux parler vous allez écarter comme ça doucement alors vous le faites ça on essaie de réchauffer cette partie là vous le faites doucement au début et puis après vous allez en insistant vous allez voir qu'il y a des endroits qui font bien mal vous pouvez changer les méthodes envoyer ça fait comme un arbre le sti-shirt superman on a l'impression de peindre des branches comme ça vous voyez sur les côtés on est très super héros ici en famille alors les pouces c'est ça un grand moyen de faire des massages mais si jamais au bout d'un moment ça fatigue voilà vous pouvez prendre entre deux doigts voilà vous voyez entre deux doigts et puis vous tournez comme ça voilà vous descendez tout doucement tu ne reçois pas de message pour dire que tu es qu'on est en direct à vous recevez pas c'est pour ça qu'on attend hélène je crois que pour recevoir les messages il faut s'inscrire au message mais des fois ça ça déconne voilà vous voyez donc vous descendez tout doucement là le long du pied vous allez pour le moment voyez on s'arrête avant le bout du pied là la base des orteils on oublie vous pouvez tourner un petit peu autour du talon vous regardez la tête de celui qui a massé vous pouvez tourner autour du talon d'achille parce que là c'est quand même une grosse zone surtout pour ceux qui font beaucoup de cardio qui ont eu tout pratique ce soir excusez moi c'est de la pub pourquoi alors pour ceux qui ont eu des problèmes de talon d'achille c'est important de défibroser ça donc vous tournez doucement autour du talon d'achille voilà c'est aussi le drainage de la fatigue et là tu peux me dire si ça fait mal non il faut que vous restiez connecté vraiment avec la personne à laquelle vous faites le massage évidemment c'est la base parce que si la personne se crie elle n'ose rien dire donc il faut le dire voilà donc voyez là on est descendu comme ça ça fait du bien c'est une super activité de confinement regardez ça voyez ça peut être aussi un moyen aussi soit avec ça soit avec ça voilà vous pouvez descendre tout doucement ça fait un bien fou parce que la tension dans dans les pieds alors là vous avez compris le principe je sens qu'il y a des bébés qui vont s'appeler Gilbert Jean-Marie je le sens je le sens que déjà qu'il y a une vague de Jean-Gilbert en 2020 j'ai déjà deux mariages sur les bras regardez la base là maintenant voilà vous voyez cette base là donc là vous allez appuyer sur la base des orteils et vous écartez vraiment c'est l'impression de de vouloir tout défaire voilà vous appuyez vous défaites sur les côtés oui Shana est aux anges Sigrid oui en effet voilà comme ça et puis au bout d'un moment vous allez aussi prendre parce qu'il faut il faut redonner un petit peu de souplesse à tous ces orteils parce que en fait tout ça rétrécit donc vous allez étirer comme ça voyez vous attrapez vous étirez un après l'autre c'est bien alors je vais vous dire parce que vous savez moi je vous dis tout j'ai la bouche qui fuit c'est de l'huile d'olive voilà donc c'est de l'huile d'olive oui c'est de l'huile d'olive parce que je n'ai pas d'huile je suis en confinement et de toute façon je mets de l'huile d'olive sur le corps souvent et sur la figure il sent le fish and chips de la marie là je suis végétarienne donc je sens la chips voilà oui mais tu es dans le fish aussi voilà donc je te fais juste un côté parce que l'autre côté ça va être mon côté à moi voilà allez ma chérie tu peux aller ailleurs maintenant je vais vous présenter mon pied donc vous mettez à l'aise comme ça je pense que moi je vais je vais me mettre contre le canapé pour être à l'aise là je vais me mettre contre le canapé voilà là comme ça je ne force pas avec le dos tac tac tiens là alors qu'est ce qu'on a dit tout à l'heure on a dit qu'on commence avec le talon du lait pour le corps ça marche aussi oui 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 ça sent pas la chips voilà donc voyez on commence avec le talon c'est bien c'est bien c'est vraiment un endroit qui a beaucoup de tension donc regardez je vais zoomer je marie ce que tu fais appuyez avec les pouces voilà vous tournez autour de tout le talon appuyez tournez voilà et puis après vous partez vous faites des v en descendant comme ça tout le long jusque à la base des orteils donc vous arrêtez là vous descendez comme ça vous écartez vous allez voir que on prend goût vraiment parce que ça fait un bien fou tu prends goût vous écartez bien mon bébé tu devrais tourner dans le sens peut-être pour qu'on voit ce que tu fais on sait qu'à on descend et on écarte voilà puis après si vous voulez tout doucement avec le les comment on dit nacles les jointures on descend tout doucement comme ça voilà l'important c'est de pas forcer que l'épaule et le dos voyez on se sert de la force du dos pour faire le l'étirement le massage pardon jean tu t'en sors tu as compris comment faire très bien et je pense que vous sentez à des moments qu'il ya des il ya des tensions alors ce que vous pouvez faire aussi c'est une autre technique vous savez que le muscle qui est dessous ça sert à pointer le pied regardez appuyer appuyer et puis pointez pied voilà vous sentez vous sentez ce qui se passe donc vous pouvez appuyer de façon continue massez tout doucement pendant vous pointez le pied et vous relâchez le muscle va se détendre alors vous choisissez la méthode qui vous plaît davantage puis après vous allez au bout voilà le bout et pensez vraiment vous êtes en train de défaire sur les côtés vous massez en allant vers les côtés du centre vers les côtés il faut absolument que les muscles ne se chevauchent pas on les sépare alors chana c'est mieux de le recevoir ce massage ou de se le faire tout seul t'aimes bien les deux bah voilà donc vous pouvez voilà et puis après vous prenez chaque orteil quand il n'y a pas de matière grasse vraiment c'est ça fait mal voilà mais vous glissez vous glissez vous l'étirez un petit peu voilà vous faites un après l'autre comme ça et puis après vous attaquez au tendon d'achille coquine t'es une coquine toi la tendon d'achille donc vous allez des deux côtés alors je zoome vraiment sur ce que tu fais genre et allez-y vraiment à la vitesse avec la force que vous que vous voulez ça c'est important ne vous faites pas mal donc ça des deux côtés et maintenant tu aurais dû te mettre vraiment en short ça aurait été mieux hein parce que j'aurais pu te faire le mollet avec la c'est vrai vas-y ne glisse pas et poum dans le l'essai lié ma collection je sens dans un instant moi je vais vous le faire regardez là vous allez prendre l'huile encore une fois voilà sur le mollet donc là vous allez remonter vous allez voir vous allez sentir vraiment qu'il ya des tensions là peut-être au milieu l'important je tourne de l'autre côté c'est d'insister sur l'extérieur du mollet ce qui a beaucoup plus de muscles à l'extérieur du mollet voyez en remontant à l'extérieur voilà monter tout doucement j'ai fini mon truc quand même là vous pouvez alterner les mains l'une après l'autre tout le long du muscle il ya l'os qui à l'intérieur vous voyez vous sentez l'os qui est tout là et vous êtes sur l'extérieur de l'os tout l'extérieur là et en fait cette bande là elle est interconnectée évidemment avec la cheville mais elle est interconnectée aussi avec l'extérieur de la jambe et la fesse donc c'est un excellent moyen vous voyez de d'enlever les tensions qui vont remonter souvent jusqu'à la tête donc tu utilises vraiment le la partie de ça je fais une pince voilà tu vois j'ai le pouce d'un côté et puis après vous pouvez tourner comme ça sur le mollet on passe dessous comme ça tu vois voilà et puis on s'attarde au milieu parce qu'en fait on a deux muscles on a un muscle qui s'arrête là et il y en a un qui remonte juste derrière le genou donc on peut s'arrêter au milieu comme ça voilà vous allez à droite et à gauche vous allez voir c'est vite du cardio ce truc là vous insistez bien sur la partie externe vous pouvez aussi y aller à vous rappeler avec le le les jointures des doigts voilà et ça je vais le faire à Shana maintenant tu vas s'allonger qui me dit et moi donc j'ai une jambe grasse et une jambe pas grasse allez vas-y allonge toi chérie appela ventre ça va t'es à la plage Shana couche toi donc pari plage là je mets ça là dessus pour qu'elle se fasse pas mal à la cheville alors je vais zoomer sur ce que tu fais donc tout doucement je vais remonter comme ça tu vois je pince avec les doigts comme ça tu vois je pince, pince, voilà je commence vraiment au tendon d'Achille voyez et je remonte je peux le faire avec le plat de la main je n'oublie pas que c'est l'extérieur qui est le plus important est-ce que tu sens que ça a peut-être mal là tu as mal ici alors moi j'ai un truc dans les mains les enfants je ne sais pas ce que c'est c'est que quand je passe quelque part je vois des couleurs et je sais où les gens ont mal voilà je suis la sorcière mais ça c'est ton t-shirt qui t'aide t'es kryptonien voilà et là vous voyez vous tourner toi t'es Daxamite ? oui d'accord je vis avec un kryptonien et une Daxamite alors les enfants ça vous fait du bien déjà ça voilà et après ce que vous pouvez faire c'est aussi plier la jambe si vous êtes à deux alors relâche bien le pied voilà et allez dans l'autre sens voilà remontez parce qu'en fait c'est aussi le mouvement que le muscle doit bien apprendre à faire quand il soit relâché voilà et je fléchis le pied vous voyez comme ça voilà et j'étire comment ça va vous sinon à la maison vous y arrivez ? moi ça va bien toi ça va bien voilà donc les deux côtés ça va ? on l'a vu ? alors maintenant on va s'attaquer au genou Mila tu veux que je te passe le genou ? non mais vas-y parce que je crois qu'elle a très envie de se masser c'est bon alors je vous montre le genou ? tu le veux ? comme tu veux il faut vraiment zoomer hein ah vous venez madame Mila ? allez allongez vous mettez vous sur le dos ? je vais ici attendez le dos c'est pas ça ça c'est le vent c'est pas ça c'est le vent ok attendez Christophe je prends un peu pour faire l'autre modèle parce qu'il est pourri un peu ouais il est pourri ben oui attention parce que tu vas devoir zoomer de l'huile non c'est le vent alors le genou alors vous avez la jambe pliée et vous allez vraiment tourner donc pas la rotule là tout autour en bas voilà Shana il va falloir que tu fasses des zooms là parce qu'il faut vraiment pouvoir foncer mais c'est zoomer comme ça vous voyez il y a la rotule et après il y a le tendon qui va s'accrocher sur l'os là qui est là donc prenez ce tendon là massez le voilà et vous descendez vous voyez la rotule je vous le montre sur moi la rotule est là et il y a le tendon rotulien qui est tout ça là donc vous le prenez et vous le massez comme ça voilà en descendant ça marche super en automatisation voilà c'est vraiment pour ça fait du bien voilà c'est vraiment pour détendre puisque c'est là c'est tout ce muscle là vous voyez là donc c'est important de le détendre puisqu'on a déjà détendu tout tout le tibia le mollet voilà et puis après vous allez travailler vous êtes toujours sur le genou la rotule vous travaillez sur toutes les insertions qu'il y a au dessus là vous voyez là tu vas faire l'intérieur de l'autre de l'autre côté tu penses c'est mieux ? pour qu'elle voit en fait logique ouais Shanna tu vérifies qu'on voit bien tout le temps très bien voilà vous voyez au dessus de la rotule vous tournez tout doucement et le but c'est vraiment d'arriver à séparer tous les muscles parce que vous avez tous les muscles ils vont passer là vous voyez là là sur l'extérieur donc allez-y vraiment vous remontez à chaque fois vous remontez comme ça vous remontez vous remontez vous remontez et vous séparer moi tu me fais mon autre mollet ça fait mollet faites-le avec les deux pouces vous voyez j'attrape derrière et je travaille avec mes deux pouces je remonte évidemment ça va être la même chose tout seul à l'extérieur donc à l'extérieur tu vois ça va être là là tu vois ça tu sens ça voilà donc là quand on est à l'extérieur vous voyez c'est toute cette bande là qui travaille énormément dans tous les exercices que nous faisons de course et de jambes et qui vous donne l'impression d'avoir les jambes qui fourmillent un petit peu donc il va falloir détendre toute cette bande là voilà tu sens là ça fait très bien l'extérieur voilà voilà je sais voilà j'ai l'impression d'être un poisson pané donc vous avez fait l'intérieur au niveau des adducteurs donc vous avez vu c'est ici maintenant la chambre on va bien voir voilà comme ça là voilà 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 et puis après vous avez fait le dessus voilà vous pensez quadriceps vous pensez qu'il doit y en avoir 4 donc vous êtes bien large vous remontez comme ça et puis après comme je vous ai montré c'est à l'extérieur là voilà n'hésitez pas aussi à aller derrière mais derrière je pense qu'on va y aller tout à l'heure voilà donc je vous montre un petit peu sur moi avec le tâna de l'huile merci c'était bien oui vas-y chérie donc là vous voyez on va vers le bas comme ça là sur le tendon où tu viens voilà voilà on joue avec les mains dedans en dehors vous sentez on ne savait pas qu'on avait autant de douleurs en fait voilà et puis après au dessus là vous voyez dessus donc toujours en allant de haut en bas comme ça c'est l'impression de faire des rayures comme ça vous voyez là voilà sur les côtés et n'oubliez pas là vous sentez l'os là à l'extérieur du genou voilà là vous avez aussi les insertions de ce muscle là qui va remonter tout le long là ça marche super en automassage mais du coup j'ai les mains prises pour papier ça veut dire quoi ? papier ça veut dire quoi les mains prises pour papier ? c'est le papier ? je pense que c'est... c'est le... c'est le papier c'est le papier tu ne fais pas de l'article hein Pascaline voilà 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 donc vous massez bien là voilà c'est important autant de détendre l'extérieur que l'intérieur alors on va s'attaquer... ah pour taper ha 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 oui c'est ça oui bon fais le massage Pascaline on verra après c'est pas grave tu dis à monsieur Valion qu'il te fasse le massage alors on va s'attaquer maintenant à la bande extérieure ça demande vraiment de la... du travail donc tu vas t'allonger chérie euh... alors comment on va la faire ? parce qu'il faut absolument qu'on voit ça donc couche toi chérie sur le côté là couche toi mets la tête ici je pense voilà sur le ventre met toi face à moi euh... comment... oui c'est bien met toi face à moi c'est bien voilà comme ça on va voir le côté voilà sur le ventre non non c'est sur le côté comme ça sur le côté voilà on est sur ce côté là ok donc je vais peut-être lui mettre un poussin entre les genoux pour qu'elle n'ait pas mal un genou qui appuie sur l'autre il y a une deuxième technique je peux vous la montrer ça va monsieur Valion je le vois déjà toute sa journée je vois ce que tu veux dire allez alors je t'envoie mets-toi plein à ventre ouais mets-toi plein à ventre regardez là voyez ça voilà t'es contente toi voilà essayez de bouger un petit peu la jambe en dehors en dedans si vous êtes à deux comme ça voilà puis après vous allez ouvrir la jambe voilà ce qui est intéressant aussi dans cette ouverture de jambe c'est qu'il va y avoir un étirement des muscles à l'intérieur voilà et là je vais m'attarder sur cette bande à l'extérieur donc voilà voilà et il ne faut pas penser à monter et descendre mais à aller vers le haut alors c'est un muscle en fait qui sert beaucoup à faire la rotation externe donc on va lui faire faire le contraire parce que c'est le fait qu'il fasse autant de rotation externe qui le tend donc vous vous allez ramattre dans l'autre sens comme ça vous allez dans l'autre sens vous remontez et tu fais de la pâtisserie on dirait voilà exactement de la pizza voilà donc c'est très important de chauffer de chauffer ces muscles là parce que ça va permettre de détendre toute la peau névrose alors vous voyez tout ça tout ça c'est le tendon donc le tendon quand il est tendu et bien il contracte tout ça et ça peut remonter jusque là et ça peut vous occasionner des douleurs jusqu'en haut donc voilà vous pétrissiez alors les enfants adorent les massages ah bah oui chérie je vois là que non mais moi je te le dis c'est moi qui le dit parce que je vois sa tête je vois que on a pas de mal à l'avoir un volontaire vous voyez qu'à l'écoute tu me dis si tu as mal voilà faites attention quand vous massez de ne pas avoir le dos rond toujours le dos droit n'hésitez pas à mettre une jambe pour vous caler comme ça il n'y aura pas autant de tension sur le dos voilà donc vous voyez j'ai une main qui pousse avec la paume et l'autre main qui finit avec un travail de pouce voilà l'idéal aussi c'est ça une main qui pousse et une main qui rabat comme ça voilà vous voyez voilà donc vous vous pouvez faire plein d'outils techniques comme ça là vous pouvez le faire avec le le point mais c'est très très douloureux vous voyez par exemple t'as mal là ? t'as mal au genou ? c'est du palperouler ça voilà c'est du palperouler bah écoute t'arrête de bouger chérie sinon j'arrive pas à le faire voilà donc n'oubliez pas d'aller jusqu'à l'insertion là vous voyez c'est ici à l'extérieur du genou et donc je pense que vous avez compris le principe hein voilà t'as mal au genou là ? t'as mal au genou là ? ok je suis en soutien tiens voilà 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 donc c'est très bien qu'il y ait le muscle à l'intérieur qui se détend voilà voilà alors maintenant on va aller sur là c'est toute la bande tendineuse on va aller sur le muscle donc tu vas passer sur le dos chérie ? pas sur le dos chérie ouais ouais donc ça va être de l'autre côté hein je suis désolé mais le muscle va être de l'autre côté voilà le muscle il va être en haut du bassin donc vous voyez là il y a l'os du bassin l'os du bassin je vais aller là sur le côté voilà et vous allez sentir tout avec la main ce qu'il faut absolument que j'envoie moi je vais j'appuie pas là pour le moment vous allez sentir qu'à un moment c'est douloureux donc l'os du bassin vous voyez l'os du bassin c'est ici voilà vous allez juste sous l'os du bassin donc ça on peut se le faire soi-même ouais entre le bassin et la hanche voilà tu me dis qu'on tient mal si alors ce que tu peux faire c'est tu peux voir tourne la jambe vers l'extérieur un petit peu pousse contre ma main allez pousse voilà tu vois tu le sens là voilà lâche voilà c'est ce muscle là tu le sens ? voilà donc je vais pousser vers l'extérieur pour qu'il se contracte et là je tourne tout doucement voilà je le descends ouais donc c'est un muscle qui se contracte énormément avec toute la stabilité du bassin et tout le travail cardiovasculaire voilà allez c'est à moi je vais me le faire ah moi aussi je vais me le faire ouais allez on est chiant aussi pour nous les gens seuls tiens voilà là donc vous pouvez vous caler contre le canapé voilà c'est tout l'extérieur aussi voilà donc vous allez vers l'intérieur on a dit qu'on va rabattez vers soi voilà prenez amplement vous ramenez vers vous vous pouvez alterner avec vous longez le muscle comme ça et vous pouvez le faire aussi attention c'est plus intense avec les les jointures des doigts voilà et n'hésitez pas à aller un petit peu vers le bas vers le milieu et vers le haut voilà comme ça on va aussi sur le quadriceps et sur les skios jambiers qu'on détend aussi qu'on sépare alors ce que vous en pensez je voulais vous faire 10 minutes je voulais vous faire 10 minutes mais je sens que ça peut vous être utile tout ça 10 minutes ? ouais tu rigoles ou quoi ? j'ai pas 10 minutes j'ai pas 10 minutes j'ai pas 10 minutes tu y arrives chéri tu arrives chéri ? oui oui j'ai vu des couleurs tu peux le faire aussi avec la paume de la main T'as fait du bien Chuchou ? Alors je vais juste zoomer Ce que tu es en train de faire Jean-Marie C'est avec la paume de la main Je tourne Ça chauffe Et alors qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure Donc Je veux me mettre contre le canapé Comme ça je serai bien détendu Voilà Donc je suis en haut du bassin Il y a l'os du bassin Et je descends un petit peu Donc je cherche C'est pas l'extérieur c'est juste sous l'os du bassin Voilà Il y a un slip mais c'est juste là Voilà Je sens ça fait y aller une douleur Voilà Et je vais Aller De gauche à droite Avec les deux pouces C'est très efficace les deux pouces Donc si vous avez un doute Vous soulevez la jambe Vous la mettez un peu vers l'intérieur A vous sentez ? Ça se fait super Ouais T'as mal chérie ? Ouais Sur le côté L'os du bassin Je vais kiffer Eh oui Allez on va lâcher Alors donne moi ça On va se faire ça tous les deux Tiens Peut-être que ce soit votre jambe Qui vous fait le plus mal C'est quoi ? Vous allez faire le dessus de la jambe Donc deux quadriceps Quatre chefs Voilà Uile et bien Et puis vous allez penser à les séparer Donc vous allez de haut en bas Avec les pouces Imaginez que vous séparez les muscles Vous faites des rayures comme des sillons Ouais j'ai vu ça Peut-être que tu peux te lever Montrer sur la jambe droite Ce qui se passe En fait Là vous voyez ? Voilà Là je fais des sillons Et je sépare les muscles Les chefs Comme ça Là Allez vous restez bien au salle Tiens je vais m'asseoir Je pense que ça sera bien Comme ça là Tu vois bien là ? C'est où c'est quoi ? Comme ça là tu vois Là Voilà Toi tu fais beaucoup plus fort Ça doit être que c'est plus sensible à l'extérieur Et puis après vous tournez encore une fois Voilà Trouvez vos méthodes Une main qui va vers l'intérieur Une main qui va vers l'extérieur Qu'est-ce que c'est ? C'est fini ? J'ai de la bourre Je suis de la laine Bah oui mais parce que lui au bout d'un moment Non mais je crois que c'est le tapis Voilà Et vous faites la même chose derrière après Tu veux que je te le fasse ? Oui Allez t'as coupé Mets-toi avec la vente Derrière c'est pareil Vous essayez Vous faites Des sillons verticaux Puis après vous tournez Allez Je pense que Peut-être qu'il faut qu'elle se mette dans l'autre sens Pour la voie La tête pour le côté Oui Allez Vas-y Et tu te mets avec la vente Et tu te mets avec la vente C'est bon ? Voilà Donc je te mets ça sous les pieds Voilà Je zoome Juste avec le bout des doigts Voyez comme ça Imaginez vous êtes en train de séparer Les chefs De muscles Et puis après Une main dedans Une main dehors Est-ce que ça va pour le genou ? Tu veux quelque chose de souple ? Non Evidemment vous n'appuyez pas sur le genou Est-ce que comment tu te sens en fait déjà ? Ça te dit bien tout ça ? Ouais Je vois la tête chuchou Ouh Un gros plan sur la tête Tout relax Les enfants adorent le massage Bah Alors je vais vous dire un truc Même les bébés Je vais vous dire un truc Je n'ai jamais eu de massage de ma vie C'est pas vrai Je crois que j'avais un kiné Qui a dû me masser le dos Non mais Non j'ai jamais eu de massage Mais t'es méchant Ah bon ? Mais tu le fais tous les soirs La fille c'est drogue Christian F a 12 ans maintenant Mais tu le fais tous les soirs Mon dieu Ça on dirait John Crawford La communication de John Crawford Alors les enfants C'est pas tout ça Mais alors le nœud du problème C'est ça Et là elle va regarder comme elle s'envoie C'est ce qu'il attend Maman elle aime bien ça Elle vient Et là Viens Oh méchante Maman elle aime ça Méchante fille Voilà Vous savez Elle n'ose pas affronter leur problème Leur problème c'est la fesse En plus moi ça me fait plus de guillis Mon problème c'est la fesse Je m'essuie Voilà Alors les enfants couche toi carrément Comme tu veux Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Evidemment il y a 6 muscles dans la fesse Vous allez prendre la hanche Là Et vous allez aller au sacrum Donc vous tracez une ligne Qui va être du sacrum à la hanche Donc c'est une diagonale On va mettre quelque chose sur le ventre ou pas ? Non c'est bien Ça va pas ? Et tu me dis si t'as mal au dos Je te mets quelque chose Là Donc du sacrum à la hanche J'ai une diagonale Je vais au milieu Et je vais appuyer Profondément C'est filmé Et c'est perpendiculaire Donc c'est un massage transverse Là le muscle est là Comme ça C'est transverse Et c'est profond En fait comme c'est tout noir On voit pas très bien Donc vous pouvez Si la personne a tendance à se contracter Vous pouvez commencer par le faire à la main Comme ça Donc il faut vraiment insister là-dessus Parce que ça c'est la cause de beaucoup de problèmes De pincements De sciatiques De cruralgy De maux de dos Moi j'aime pas Si vous êtes Alors si la personne a déjà eu ce genre de massage Vous pouvez y aller Plus profondément Mais ça ça improvise pas ça Non 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 ça n'improvise pas J'ai filmé la tête Et après Donc vous pouvez aller un peu plus loin Parce que là on était sur le pyramidal Là on va aller sur le fessier Donc le grand fessier Vous voyez il y a le bassin Et bien juste sous l'os du bassin Vous avez le grand fessier Donc vous pouvez tout doucement Commencer à le masser Est-ce que tu sens quelque chose ? Ça fait très mal Là Là tient mal là Ouais Donc vous vous massez Donc c'est là vous voyez C'est l'os du bassin Vous pouvez vous le faire tout seul Alors si vous êtes au sol Regardez Attends remontre l'os du bassin On n'a pas vu Attends Si vous êtes au sol Vous le faites comme ça Vous accoudez Mettez un poussin entre les genoux Vous relâchez un petit peu Ou bien vous vous mettez comme ça Et vous vous massez Entre la hanche Et c'est où l'os du bassin ? C'est ça cromme On n'a pas vu L'os du bassin ? T'as pas Attends je vais vous le dire Donc là Du bassin jusqu'au sacrum Voilà vous vous massez comme ça Au milieu Voilà Donc on est l'os du bassin Là vous avez le bassin Vous êtes juste dessous Commence le fessier Vous vous massez comme ça Donc vous le faites sur le côté Si vous êtes tout seul Comme ça Et mettez quelque chose Entre les genoux Pour décontracter la fesse Maman elle en veut Ouais Ça marche ? Ça y est c'est une vidéo de fesses Je veux le savez ce truc là Ouais Là ça fait mal Oui Pas très Pas très Pas très Très Voilà Et en fait Comme il y a tellement de muscles Là dans la fesse Amusez-vous Alors vous allez jusqu'au sacrum Amusez-vous à Tourner un petit peu Partout Vous allez Ouais Partout vous allez Vous risquez d'avoir des tensions Tu restes quand même pas C'est là C'est là C'est là C'est là C'est là Vous pouvez faire avec le tranchant de la main La paume de la main Voilà Trouvez en fait ce qui vous fait dépenser le moins d'énergie aussi quand vous faites le massage vous Donc je vous rappelle si vous êtes seul Maman montre ta tête Voilà vous le faites comme ça Là Faites le avec le pouce Le pouce Et vous bloquez le pouce avec Avec l'annexe Vous voyez comme ça A la première phalanche Voilà Ça évite en fait de casser trop le pouce Le pouce vous le rabattez un petit peu Il ne faut pas qu'il soit en hyper extension Et puis après tu vois par exemple Ce muscle là Le grand fessier tu vois Essaie de soulever un petit peu la jambe Non pas soulever le pied Souleve la jambe Voilà Soulève la jambe Voilà Relâche Encore Soulève la jambe Tu sens ? C'est terrible Voilà Donc tu vois si quelqu'un appuie sur les insertions Et que toi tu soulèves la jambe Tu sens davantage Ça marche ? Non mais ça marche Alors les enfants On a presque fini Non Parce qu'on est allé des pieds au mollet Jusqu'en haut Maintenant je vais vous montrer Tu veux que je te montre le bas du dos Chana ? Oui Allez viens Au revoir madame Bon je dirais votre nom un jour Oui Tiens tu réveille Aujourd'hui On m'avait fait mal Allez vous n'avez pas fait la porte Alors Posse les pieds si tu veux Voilà Maintenant Les enfants On va aller sur le bas du dos Parce que quand même C'est à cet endroit là Entre le bassin et les premières côtes Vous voyez le bassin et les premières côtes Que vous avez le carré des lombes Qui va du bassin au bas des côtes Qui est très tendu Alors moi je pense que Chana Ça serait mieux qu'elle se mette de l'autre côté Dans l'autre sens comme ça ? Ouais Allez chérie Mets la tête ici Vers la lampe chérie Voilà Et avancez Avancez un petit peu Comme ça ? Non De l'autre côté La tête là Excusez Excusez-moi tous Vous tous Voilà Là on va Voilà Parfait Parfait Et comme ça Là on va bien comprendre Alors Je vais zoomer Comme ça Quand je fais de la purée mousseline Là Vous voyez ? Je me suis trompée Pardon Vous commencez à la colonne vertébrale Évidemment vous n'appuyez pas sur la colonne vertébrale Et vous allez vers l'extérieur Comme ça Voilà Comme ça Roulez Vous pouvez même passer Sur le tranchant de la main Parce que c'est tout petit Quand même Voilà Vous sentez ? Tu sens quelque chose ? Oui Vous voyez bien ? Alors là je pense que ça ne glisse pas assez On va mettre plus de Voilà Non je ne veux pas te brûler Voilà Comme ça Et puis après vous pouvez y aller carrément avec les doigts Voilà Donc vous commencez léger Vous accentuez Comme ça Vous avez aussi Vous savez l'insertion du fessier Qu'on a vu tout à l'heure Ça on peut le faire tout seul ? Voilà Ça on peut se le faire tout seul Oui Alors tout seul Ça va donner Comme ça Vous voyez ? Avec le pouce Avec le pouce Entre Le bassin Et les côtes Voilà Vous allez vraiment Les roubants vertébraux Sont là Vous voyez ? Et vous les massez Vous tournez tout doucement Vous allez sentir vraiment Qu'il y a des points insupportables Souvent C'est tout à fait en bas Et juste sous les côtes Voilà Ça c'est important On va lâcher Et là vous voyez Quand on est à l'arrière des côtes En bas des côtes On est aussi sur l'arrière du diaphragme C'est important Voilà On va lâcher Tu veux que je passe de l'autre côté Tu veux profiter ? Tu vois Pas la colonne vertébrale Juste avant Tu sens ces muscles là ? Je les fais rouler comme ça Et il n'y a pas que ça Il n'y a pas que les muscles Le long de la colonne vertébrale Il y a aussi les muscles Qui sont entre le bassin Et les côtes Qui sont ici Là Tu fais les dents Enfin T'as mal chéri ? En bas du dos ? Bah Elle a un côté plus tendu que l'autre T'as plus mal de ce côté là ? Bah c'est son côté qui est le moins fort Peut-être qu'il est plus tendu Donc pour les hauts bancs vertébraux Vous vous écartez de la colonne vertébrale Vous les roulez vers l'extérieur Voilà Et puis après Pour le carré des lombes Vous pouvez faire un petit massage De rouler les pouces La même chose si vous êtes Couché sur le dos Vous tournez On a l'impression de sentir une boule Vous sentez ? Et puis après on peut pousser des deux côtés Et après de l'autre côté Je vais faire aussi quelque chose sur les fesses Comme ça Sur l'extérieur Voilà Alors c'était comment tout ça ? Dis-moi Hein ? On va pas sur les genoux Pour les monnaies Les pieds Les pieds Les pieds Les pieds Mets-toi sur le dos Sur le dos ? Ouais Mets-toi sur le dos Là Couche-toi Voilà Allez donne une jambe Laisse tomber la jambe Voilà Hum T'as mal chéri ? Oui Où ça ? Je tire un petit peu Quand tu l'as mal Je parle en italien Donc là c'est vraiment C'est vraiment si vous êtes deux Donc ça c'est pas quelque chose qu'on peut faire seul C'est ça ? On peut pas se tirer tout seul Je suis au-dessus là Pour pas se tirer sur le dos T'as mal où ? T'as la hanche ? À la fesse À la fesse ? Et si je suis plus haut c'est mieux ? Tu fais quoi alors exactement quand même là Jean-Marie ? Je tire Déjà non ? Ah là tu tires D'accord Allez vous relâchez Allez on va lâcher un petit peu les mains Elles en ont vu de toutes les couleurs Pardon ? Mincez-vous les mains Pour finir Je fais des petites bêtises en filmant désolée Je zoomais et tout et je passe un selfie Voilà je fais les mains Tu veux même à faire les mains ? Bon j'espère que ça vous a apporté quelque chose Que vous avez pris conscience de certaines choses C'était vraiment un survol de la détente des jambes Mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça C'est vous avez peut-être appris une ou deux choses Voilà j'attends vos retours Je suis en train de parler Je vous embrasse On se penche sur l'huile d'olive Et alors puisqu'on parle de nous Et bien je vais finir la piste à la dière Parce que voilà Ce soir je fais la piste à la dière Il y en a une de Nice par là Il y en a une ou deux Pascaline t'es pas de Nice ? Allez je vous embrasse très fort Laissez-moi un petit commentaire Bonne soirée Et attention les bébés Un par jour Ciao Bonne soirée Wachana